Hey, avant de commencer la vidéo juste, je serai en dédicace pour mes livres à Bordeaux et à Paris. J'ai mis les événements en barre d'infos, donc je vous laisse aller vous inscrire si ça vous intéresse. Et j'espère vous voir nombreux. Bisous. Bonjour ! Aujourd'hui je suis vraiment trop contente, parce que c'est la première vraie vidéo de ma nouvelle chaîne et de mes nouveaux sujets et tout ça et tout ça. Et je suis vraiment trop contente de pouvoir vous partager de nouvelles choses, de nouveaux univers, du nouveau tout ça, quoi ! Et aujourd'hui on va parler du non-port de soutif. Alors, comment on dit ? Ce nouveau format de vidéo va s'appeler 1 mois sans ou 1 mois avec, et aujourd'hui ça sera 1 mois sans soutif. Alors comme je vous l'ai dit, les formats de vidéo ce sera des formats récurrents, et du coup aujourd'hui on se retrouve dans la catégorie science humaine, les expériences que je vais tenter sur 1 mois. Donc ça peut être 1 mois sans soutif, 1 mois avec, je sais pas, avec tout ce que vous voulez, 1 mois avec, par exemple, avec du sport tous les jours, 1 mois avec une crème. Je vais pas faire place mon produit dans cette vidéo puisqu'il y en a pas. Ça va être des mois sans, des mois avec, mais ça sera des vrais mois où je vais tester des choses sur 1 mois. Comme ça je peux vous donner des vrais avis, ça sera pas genre des trucs en l'air, genre en mode j'ai testé ça, c'était génial, mais j'ai testé une fois. Là, ça sera des vrais tests sur 1 mois. Et le premier test que j'ai mis en place, c'est 1 mois sans soutif, donc je ne suis pas seule pour cette vidéo, j'ai fait cette vidéo avec 2 autres youtubeurs. Et le tout le monde, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot de la chaîne La Plume, chaîne un petit peu de Tooie, de Naput, tout quoi. D'abord j'ai une chaîne qui s'appelle Marie Drou. Sur laquelle je propose des sujets assez sensibles en fait, et j'essaye de sensibiliser les jeunes aux problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Leur lien de chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne les connaissez pas, à découvrir aussi leur univers. Donc voilà, c'est tout, c'est mon étro, c'est tout, c'est une étro. Non j'ai d'autres choses à dire, j'ai toujours des choses à dire, je parle beaucoup trop. Je sais ce que je dois dire, il y a un autre format sur ma chaîne qui va s'appeler les 1 théories, et les vidéos 1 théories, ça sera des vidéos complémentaires des expériences. Donc sur ça, ça sera que des expériences, genre on vous dit ce qu'on a nous retenu de ce mois sans soutif, mais sur la vidéo en théorie, je vais approfondir le sujet du non-port de soutif, de vous parler des idées reçues du soutif, de pourquoi ce n'est pas bon, pourquoi on dit que c'est bon, pourquoi on emporte ce n'est pas bon, et tout ça et tout ça, ça sera sur l'épisode en théorie, par sur celui-ci. Celui-ci c'est de l'expérience pure et dure, et celui-ci on va juste partager ce que nous avons vécu pendant un mois. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le non-port de soutif, de les poser en barre d'infos, comme ça pour la prochaine vidéo j'en aurai, je saurai à quoi répondre. N'hésitez aussi pas à participer à ces expériences sur un mois. Si vous, vous ne portez pas de soutif, ou que vous décidez de tester un mois sans soutif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous faites l'expérience à fond, n'hésitez pas à me la partager sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut être une bonne idée, si vous testez les 1 mois sans ou les 1 mois avec, de me donner vos avis, et pourquoi pas, je vous inviterai sur la chaîne plus tard pour en parler, vous aussi, pour donner vos expériences, et ça peut être cool de partager ça ensemble. Je pense que j'ai tout dit sur ce nouveau format, j'expliquerai qu'une fois les nouveaux formats en début de vidéo, là c'est la première, donc je vous explique tout, je vous mets dans le bain. Donc c'est parti, voici notre ressenti après un mois sans soutif. Moi je suis la taille mini-seins, c'est-à-dire que je fais du 85B, puis les petits seins de cette vidéo, voilà. Moi personnellement je fais un 90D, mais comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, moi j'ai eu une opération mammaire, c'est-à-dire qu'en gros, on m'a fait une chirurgie réparatrice de la poitrine. J'en avais parlé sur ma chaîne YouTube d'avant, du coup il n'y a plus la vidéo. On n'a pas changé la taille de mes seins, j'ai toujours fait un 90D, enfin j'ai toujours fait un D depuis que j'ai 16 ans. Mais voilà, on a reconstruit ma poitrine, du coup j'ai des implants mammaire dedans, parce qu'en fait j'avais pas le dessous. Bref, si vous voulez une vidéo plus détaillée sur ce qui m'est arrivé à la poitrine et pourquoi j'ai été opérée, ça me ferait très plaisir de la faire à nouveau. Bon maintenant c'est un nouveau concept et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de détails sur mon opération mammaire, qui a été une reconstruction mammaire, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Mon expérience par rapport à ça, c'est différent, il faut savoir que mes seins tiennent relativement bien. Après le mythe que les seins tiennent tout droit quand on a une opération mammaire, c'est du fake. Les seins bougent, les seins ploup-ploup, comment on va dire, font ploup-ploup quand vous courez. Voilà, c'est vrai que c'est différent d'un 90D naturel, ça tombe moins, etc. Parce que voilà, il y a tout qui tient bien dedans, c'est solide. Taille de soutif, je fais du 90C, donc c'est pas une petite taille de soutif non plus, mais c'est pas une énorme taille non plus. Mais voilà, il y a certaines difficultés qu'on a des fois avec cette taille de soutien-gorge. En tout cas pour moi, tout s'est très très bien passé. Personnellement, je l'ai très bien vécu, je pensais vraiment le vivre plus dur que ça. Je trouve que c'est que moi personnellement, encore une fois je dis personnellement, puisque les filles je ne sais pas ce qu'elles vont dire dans cette vidéo, mais je portais déjà très peu de soutif. Il faut savoir que quand je reste chez moi, je n'en porte pas. Et vu que je ne suis pas énormément sociable, je ne vais pas souvent dehors, et bien vu que quand j'étais chez moi, je n'en portais pas parce que j'avais la flemme, ça me gênait, ça me sert, ça fait oh oh, ne vous en parlez pas. Ça sert, ça fait mal et tout ça, donc je n'en portais pas chez moi, je n'en portais que dehors et c'était le passage de dedans à dehors. Il fallait que j'arrive à en plus emporter dehors. Et finalement, ça a été plus facile à faire que ce que je pensais, ça a été plus facile à enlever que ce que je pensais. Je me sens extrêmement bien, je me sens libre, je me sens à l'aise, je me sens très très bien. J'ai réussi à faire beaucoup de choses pendant ce mois-ci et cette expérience m'a permis beaucoup de choses, donc je me sens très 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 bien. Ouais, après moi, ce sous-tif, on se sent commun à cette question, elle est compliquée, ça va très bien, je l'ai plutôt très bien vécu, donc ça va. Pour commencer, oui, j'avais vachement de crainte. Ma plus grosse crainte, c'était les remarques et le regard des gens dans la rue, parce que je suis une fille qui pointe très facilement des seins, en tant que l'amour, et du coup, c'est vrai que j'avais vachement peur que les gens ne regardent que ça. Donc le peu de crainte que j'avais avant de commencer, c'est tout simplement le regard des gens, je pense, comme la plupart des personnes qui ne portent pas de soutien-gorge, tout simplement parce que quand tu ne portes pas de soutien-gorge et que tu mets quelque chose d'assez moulant ou pas d'ailleurs, on voit déjà la forme de tes seins, en fait, puisqu'il n'y a pas de soutien au niveau de ton soutien-gorge, et on voit bien évidemment la forme des tétons quand tu mets quelque chose d'assez moulant, donc du coup, voilà, c'était l'une de mes craintes. Et j'avais peur des remarques aussi de mes proches, notamment de mon copain, parce que je me suis dit, je ne sais pas, je ne sais pas, j'avais peur qu'on me prenne pour une je ne sais pas quoi, du fait de ne pas porter de soutien-gorge, alors dans le fond, c'est complètement débile, parce que ce n'est pas parce que tu ne portes pas de soutien-gorge que c'est idiot comme réflexion. Personnellement, du coup, la seule crainte que j'avais, c'est est-ce que j'allais réussir à les porter ? Alors pour le sport, je savais que c'était mort, après je n'en ai pas fait pendant un mois, mais je sais très bien que c'est mort, je suis obligée d'avoir une brassière de sport, parce que bon, il faut tout porter quoi. Voilà, mais j'avais peur que pendant un mois, si je n'en portais pas, j'allais avoir mal au dos, mal ci, mal là, etc. Voilà, c'était ma crainte de savoir si j'allais réussir à porter. J'avais peur de ça, j'avais peur d'avoir mal dans les escaliers, parce que même si j'ai des petits seins, quand je cours dans les escaliers ou quand je monte les escaliers super rapidement, eh bien, ça fait mal, hein, donc j'avais peur d'avoir mal. Et aussi, peut-être d'avoir mal un petit peu au dos, parce que du coup, je suis très bossue de base aussi, donc voilà. Non, écoute, je l'ai dégrafé sans souci, si c'est ce qui t'inquiète, ma petite Léa. Non, j'ai pas eu du mal, ça m'a... J'avais de l'appréhension, mais après, j'avais pas non plus du mal à l'enlever. Je me suis dit, yolo, le 1er août, j'ai fait, yolo, les gars, j'ai des seins, Léa. Du coup, non, j'ai pas eu du tout du mal à l'enlever. Par contre, enfin, voilà, c'était genre une habitude. Toi, même dans mes valises et tout ça, j'en ai pas pris un seul. Enfin, c'était pas en mode, je m'instructif à merde, j'ai oublié que c'était à moi 100, c'était hyper naturel pour moi de pas en mettre, en fait, comme si je n'en avais jamais porté de ma vie. Et c'est ça qui a été assez drôle. Alors, non, j'ai pas eu beaucoup de mal à enlever mon soutif, parce que de base, je le portais pas tout le temps non plus, mais je le portais quand même pour des occasions que j'ai totalement oublié à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai pas du tout eu du mal à l'enlever. C'était un petit peu compliqué au début, comme je l'ai dit, mais après, c'est allé tout seul, en fait. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont plus fermes et plus ronds, plus durs, plus rebondis, enfin bref, je trouve qu'ils ont une meilleure. Ils ont l'air mieux, en fait, finalement. Je sais pas ce qu'en pensent les filles, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus durs et plus fermes. La vraie différence entre le avant-après, alors que j'ai démini ça, j'ai remarqué que j'ai une poitrine plus ferme. Mais vraiment, j'ai une poitrine beaucoup plus ferme. Du coup, d'abord, j'ai eu la sensation d'être libre, mais aussi, c'était bizarre, voilà. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose au début, et puis au final, en fait, je m'y suis habituée au fur et à mesure des jours et, en fait, au final, je me suis dit, ben, voilà, il n'y a rien qui manque sur moi et tout va bien. Enfin, je suis normale, quoi. Il n'y a pas quelque chose de bizarre ou quoi que ce soit. Donc, ça s'est très, très bien passé. Personnellement, ce qui m'a le plus gênée, en fait, dans cette histoire, ça a été le regard des gens, des autres. J'ai eu pas mal de blagues, surtout via mon père et mon grand frère, en mode, eh, t'as pas mis de soutif, Eléa, c'est normal que t'as pas de soutif, nanana. Bien, évidemment, ça dépend des hauts que je porte. Là, on le voit pas, puis j'ai pas de soutif non plus. Mais, en gros, voilà, on voit un petit peu la forme, ce qui est normal, puisque nous avons des seins et nous sommes humains. Mais, voilà, ça a été surtout les regards des gens, genre, dans la rue, etc. Genre, j'avais l'impression qu'on voyait que ça, qu'on regardait que ça, que genre, c'était en mode... Ça me gênait, hein. Vraiment, le regard des hommes, parce que les filles ne regardaient pas plus que ça, mais j'ai remarqué plusieurs regards des hommes, et notamment sur Snapchat. Alors, vous pouvez m'ajouter sur Snapchat, je vous mets mon Snap ici, où je suis hyper active et je vous raconte plein de choses nulles de ma vie. Mais, sur Snapchat, j'ai pas mal de réflexions sur le sujet en mode « Hé, tu n'es pas de soutif, Elia, tu n'es pas de soutif. » Ça a été des remarques, surtout des hommes assez sexuels, en fait. Moi, c'était assez chiant, en fait, le regard des autres. Donc, ce qui m'a le plus gênée, c'est donc peut-être le regard des gens aussi, peut-être pas en premier, parce qu'au final, en fait, je m'en fous un petit peu quand même. Et aussi le fait, des fois aussi... Enfin, aussi le fait surtout que quand tu marches, bah du coup, quand t'as pas de soutien-gorge, ça balote, tu vois. Donc, forcément, si ça balote, bah les gens le voient aussi. Donc, oui, c'est en rapport aussi au regard des gens. Puis même, c'est pas super confortable, des fois, de marcher et d'avoir les seins qui... Hein, voilà, quoi. Les fringues que j'avais, il y a des vêtements, je m'empêchais de les porter. C'était par peur, en fait, parce qu'au final, c'est pas grave si tu pointes et que ça se voit, en fait. Mais j'avais peur, je me disais « Merde, j'avais peur de mettre des débardeurs collants, des choses comme ça, parce que, bah, comme je disais, je pointe super facilement. Il suffit qu'il y ait un petit brin de vin, essayé, mes seins, ils comptent. Enfin, même, je pointe en deux secondes, j'ai l'impression que j'ai tout connu ça qui pointe. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus gênée, c'était de pas pouvoir porter tout. En fait, c'est moi, c'est dans ma tête. Je m'empêchais de porter certaines fringues. Parce que finalement, plus le temps passait, plus je m'en fichais et plus je me permettais de porter certaines choses qu'au début du mois, je me permettais pas. Et ça, en seulement un mois. Donc, je pense que... si on arrête d'en porter définitivement, plus ça va, moins on est gênée de certaines choses, en fait. Alors, le regard des gens, comme je vous l'ai dit, c'était assez compliqué. Surtout que c'était la fête de mon village du 1er au 7 août. Donc, au début, c'était un petit peu gênant. J'étais un petit peu comme ça et tout. Je me disais, je sais pas trop comment faire, etc. Surtout que c'était que des gens que je connaissais. Mais, au fur et à mesure des jours, je me suis beaucoup habituée à ne pas porter soutien-gorge. Et j'ai même pas fait en sorte de mettre certains vêtements pour moins qu'on voit mes seins ou quoi que ce soit. J'ai mis exactement les mêmes vêtements que d'habitude. Et ça m'a pas forcément porté plus préjudice que ça, tout simplement parce que, au début, c'était un petit peu craintive. Et puis, au fur et à mesure des jours, je me suis laissée aller et j'étais carrément normale. Et puis, quand les gens me regardaient, j'y faisais même plus attention au final. D'abord, ça me faisait super peur. Avant de commencer, j'avais super peur du regard des gens. Pas de mes proches, là. Franchement, c'était juste le regard des gens dans la rue, genre dans Rennes, quand je me balade en ville ou quoi. J'avais vachement peur de ça. Et les premiers jours où je suis allée en ville, vraiment, où je suis sortie de chez moi, vraiment, pour toute une journée, toute une soirée sans soutien-gorge, et bien, je flippais. J'avais l'impression, en fait, que les gens ne regardaient que ça. Alors qu'en fait, au fur et à mesure des jours et des semaines, je me suis rendue compte que pas du tout, en fait. C'était juste moi qui psychotais, plus qu'autre chose. Les gens ne regardent pas forcément ça. Bon, t'en as toujours qui regardent, genre en mode, elle a pas mis de soutien-gorge, c'est une pute, la réflexion de merde. Vraiment aucune... Juste mon copain, au début, il m'a dit « Ouais, tu vas arrêter de porter des soutien-gorge ? » J'ai fait « Ouais ». Mais au final, ils s'en basent les couilles, comme moi. Moi, j'ai une toute petite poitrine, donc j'ai pas eu très très mal. C'est juste dans les escaliers, parce que j'ai tendance à toujours courir dans les escaliers. Je ne monte jamais dans les escaliers en marchant, 36-15 ma life. Et du coup, c'est vrai que j'avais le réflexe de porter ma poitrine, parce que sinon, ça fait mal. Ça fait quand même mal, même avec un 85B. Mais sinon, j'ai pas eu de douleur, pas du tout, mais... Finalement, je n'ai eu aucune douleur. Alors oui, j'ai totalement réussi le challenge, sauf l'été, quand j'étais en maillot de bain, parce que j'avais du coup mon maillot de bain, même si des fois, même, je me suis... J'ai bronzé en topless avec Margot, puisque je suis partie en vacances avec la plume. Du coup, on a bronzé en topless. On a essayé de respecter le truc jusqu'au bout. Mais voilà, j'ai porté quelques fois des hauts maillots, mais pas en dessous de mes hauts, etc. J'ai essayé vraiment le moins possible d'avoir des trucs qui soutenaient. J'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu mal. J'ai comme une lettre à la poste. Non, j'ai pas eu spécialement de douleur particulière. Non, bon, à part, ouais, voilà, quand on marche et que ça balote, voilà, comme ça. Puis je suis aussi beaucoup bossue, donc quand j'étais assise, ça me pesait un petit peu. Mais sinon, pas de douleur particulière. Je n'ai jamais fait d'exception. De temps en temps, je mettais des brassières, mais qui ne soutiennent rien du tout, juste pour pas qu'on voit que je pointe, encore une fois, pour certains vêtements. Ou quand c'est des vêtements trop décolletés, que j'avais peur que j'ai un sein qui fasse coucou. Donc, des fois, je mettais des brassières, mais pas souvent. Et j'ai réussi à, vraiment, pendant le mois, je n'en ai pas porté une seule fois. Même au boulot, parce que là, ça fait trois semaines que j'ai un boulot, en gros, c'est du travail à la chaîne et c'est un travail assez physique où je porte des charges, où je me baisse, ou machin. Même au boulot, en fait, je n'en ai pas mis. Le premier soir de travail, je me suis dit, merde, ça va faire bizarre. Est-ce que j'en emmène un au cas où dans mon sac que je vais mettre en plein milieu de la nuit, dans les toilettes ? Eh ben non, en fait, parce que ça n'a rien changé. C'est sûrement parce que j'ai une petite poitrine aussi. Mais non, j'ai réussi à ne plus le porter du tout. Donc, oui, j'ai réussi à ne plus le porter du tout parce qu'au final, dans le mois, j'ai porté ma brassière que très très peu de fois. Seulement pour aller faire du sport et mon maillot de bain pour aller à la plage. Mais sinon, je ne l'ai porté que très très peu de fois. Et mon soutien-voir, je ne l'ai jamais remis, tout simplement, depuis le 1er août. Au final, je ne regrette pas du tout que j'ai expériences. Est-ce que je vais en reporter ou non ? Je pense qu'en fait, je vais beaucoup moins en porter. Après, j'adore la lingerie. Mais pas porter forcément des soutifs avec balconnés, tout ça, qui tiennent tout. Vraiment des soutifs. Je mettrai une photo de genre de soutif plus comme ça. Je te remercie beaucoup de m'avoir proposé de faire ce projet puisque ça m'a beaucoup apporté. Je pense que je vais définitivement tout simplement ne plus porter mon soutien-gorge. Au final, j'ai recommencé à mettre des soutifs hier et ça m'a fait super bizarre. Honnêtement, quand je l'ai remis, j'ai eu l'impression d'être compressée. Et encore aujourd'hui, pourtant, c'est la deuxième journée où j'en reporte, j'ai vraiment eu la sensation d'être compressée à moitié, de ne pas être à l'aise dans mon corps. Et ça m'a fait bizarre. Après, j'étais cotate parce que j'ai retrouvé un push-up et je me suis dit oui, je retrouve un minimum de poitrine. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est meilleur pour la poitrine, les petites poitrines du moins, comme moi. Après, je ne sais pas pour Léa et Maryse ce qu'elles ont vécu. Mais pour les petites poitrines comme moi, ça ne change rien en fait. Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Moi, ma poitrine, vu la taille qu'elle fait, ça ne me donne pas de maux de dos. Même en mettant des crop tops, parce que j'en parlais avec Léa, même en mettant des crop tops, moi, ça ne change rien parce que le t-shirt ne remonte pas avec ma poitrine. Donc, ce n'est pas grave en fait. Donc, ouais. Et puis finalement, cette expérience m'a servi de le son. Après, il y a des hauts. Comme le regard des gens me gêne beaucoup, il y a des hauts, je sais que j'en porterai juste pour ne pas qu'on voit trop la forme, etc. Malheureusement, parce que dans la société d'aujourd'hui, c'est assez compliqué de ne pas mettre de soutif. Si vous avez fait l'expérience vous-même, vous le savez. Je l'ai très bien vécu et je pense que je continuerai à en porter, mais beaucoup, beaucoup moins et très exceptionnellement pour certaines robes, certains hauts. Mais voilà, je ne pensais pas vivre aussi bien l'expérience. Donc, je suis hyper ravie d'avoir testé le challenge. Voilà, après, pour des occasions, etc. Voilà, mais sinon, je le fais sans, en fait, pour aller au cinéma, pour aller à des soirées, pour aller faire les courses, pour aller, voilà, peu importe, chez des amis, machin et tout. Voilà, j'y vais sans soutien-gorge et puis voilà, ça ne change absolument rien à ma vie. Donc, voilà, je conseille à beaucoup de personnes, enfin, à toutes les personnes d'essayer de tester cette expérience puisque c'est une expérience qui m'a beaucoup apportée personnellement et qui m'a beaucoup appris puisque je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Je pensais que vraiment, j'allais avoir du mal à l'enlever alors qu'en fait, pas du tout. J'ai eu une facilité mais alors extrême à retirer mon soutien-gorge et maintenant, je me sens super bien avec et, enfin, sans et je ne veux vraiment plus le remettre, quoi. Vraiment, c'est... Je ne veux plus le toucher. D'ailleurs, je... Quand je vais quelque part maintenant avec mon sac, quand je vais chez mon copain et tout, je ne prends même plus de soutien-gorge à l'intérieur parce que je n'en ai plus besoin, tout simplement. Voilà. Au final, je pense que je vais en mettre beaucoup moins souvent. Vraiment beaucoup, beaucoup moins souvent. S'il y a un jour où je n'ai pas envie d'en mettre, je ne vais pas me dire ah bah ouais, parce qu'au final, ça ne changeait rien du tout et j'ai même réussi à changer le point de vue de mon copain. Genre, ouais, des choses que moi-même, je pensais en fait, en mode, mais ça va se voir en fait. Et finalement, même lui, au final, il me fait ouais, bah non, ça ne change que dalle. Si tu es mieux comme ça, bah reste comme ça et je pense que j'en porterai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'en remettrai de temps en temps parce que moi, je complexe de ma petite poitrine et que j'aime bien en mettre. Il y a des soutiens-gorge que je trouve magnifiques, même pour la vie intime. Je trouve ça plus joli d'avoir un ensemble. Mais sinon, pour la vie de tous les jours, YOLO ! Je pense que j'arrêterai d'en mettre régulièrement cette phrase dans le 15 ans. Est-ce que c'était français ? J'espère que c'était français. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura aussi répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à spammer les commentaires. Je lirai ça, je vais essayer d'y répondre au maximum. Mais ça me servira aussi pour la vidéo en théorie. Si vous voulez sans soutif ou que vous voulez tester une vie sans soutif, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Sur ce, bye ! J'espère que ces petites réponses t'auront aidée et j'espère que ça va tenter d'autres filles d'enlever leur soutien-gorge le temps d'une période comme ça pour tester parce que franchement, moi, ça m'a donné envie d'arrêter d'en remettre. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Léa. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir proposé de partager, de participer à ton projet. Et puis, j'espère que ma vidéo te plaira, qu'il ne manquera rien, etc. Donc, voilà. En tout cas, je te fais de très gros bisous et puis, voilà. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada